Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de février. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ce mois-ci je me suis aperçue que j'avais très très peu de favoris. Est-ce que c'est parce que le mois est plus court ? Enfin il y a juste 3 jours de moins en même temps. Je n'en ai aucune idée, toujours est-il que je n'ai pas grand chose à vous présenter. Je commence donc avec une crème de nuit. Oui, il s'agit du soin de nuit régénérant à la gelée royale que j'ai reçu de la part de Florence Nature et dont je suis tombée carrément amoureuse. Alors je fais quand même ma routine de soins habituelle le soir, c'est-à-dire que je mets quand même ma crème de nuit, enfin ma crème tout court, ma crème hydratante de la marque Kisso, mais je rajoute ça, je l'ai posée sur ma table de nuit en fait, donc je le rajoute au moment où je vais me coucher. Et de toute façon le sang dès qu'on l'applique, ça donne la peau toute nourrie, toute agréable en fait. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer la sensation que ça me donne, mais je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup j'ai également testé le baume à lèvres à l'argan de la marque Florence Nature également. Et là par contre je ne suis pas du tout du tout sous le charme, je pense que je n'ai jamais eu les lèvres aussi peu réparées que depuis que je l'utilise. Donc je pense que j'ai plutôt le laissé sur mon bureau et en mettre pendant la journée à chaque fois que je suis à mon bureau et que je me dis que j'ai les lèvres sèches. Mais pour la nuit je vais repartir sur soit mon dermophile indien, soit mon Carmex. Parce que là pour le coup, je trouve que les deux que je viens de citer sont bien plus efficaces que celui-ci. Je continue avec des soins et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir les photos que je vous ai postées de toute la collection Monoy de Beja. Et voilà, si vous me suivez, vous savez que toutes les odeurs Monoy, Tiarré, tout ce qui sent l'été, la plage, le soleil, le sable chaud, les îles, ça y est on l'a perdu, revient l'organe. Bref, tout ce qui rappelle les vacances, c'est ça en fait, l'été, tout ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc j'aime cette gamme parce que j'aime l'odeur. Après les produits Beja sont de toute façon d'excellents produits. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le Monoy, les fiers de Tiarré, allez-y. J'ai également décidé de vous mettre dans mes favoris de ce mois-ci la palette que j'ai le plus utilisée. Je pense que quasiment tous les make-up que vous avez pu me voir porter dans mes vidéos ou sur mes photos, c'est avec cette palette que je l'ai réalisée. C'est la palette Sleek Dancing Till Dusk. Et voilà, en fait, elle a trois couleurs dedans que je trouve juste parfaites pour faire un maquillage rapide et neutre. La couleur matte et claire pour le creux de paupière. La couleur claire et pailletée pour la paupière mobile. Et la couleur matte et plus foncée, un peu chocolat, pour définir le creux de paupière. Et également, j'ai pas mal utilisé le blush de la palette parce que je l'ai trouvé très beau et très subtil. Donc voilà, une petite palette qui est restée sur ma coiffeuse tout le mois passé, que j'ai beaucoup utilisée, qui est très sympa. Et au niveau rapport qualité-prix, les produits Sleek là, il n'y a rien à redire. Je continue avec un fond de teint. Alors ce fond de teint, je l'avais un petit peu zappé, je l'avais un petit peu mis de côté dans un tiroir. Et je me suis dit, mais Lauriane, qu'est-ce que tu fais ? T'as acheté un fond de teint, t'as payé quand même un certain prix. Tu l'avais adoré et voilà, comme l'été, tu mets pas forcément beaucoup de fond de teint. Tu t'en es plus servi. A l'arrivée, il va finir par être périmé avant que tu l'aies fini. Ressors-le, ce fond de teint ! Alors c'est le teint visionnaire de Lancôme. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un fond de teint qui est très fluide, qui fait très seconde peau, comme tous les fonds de teint qui sont plus ou moins à la mode en ce moment. Moi, c'est la teinte numéro 2. La petite particularité, c'est que vous avez l'anti-cerne qui est caché dans le capuchon et qui est très sympa aussi. Et du coup, c'est celui que je mets quasiment tous les jours. Je le porte là, il est juste parfait. Alors du coup, je vous parle également d'un favori que je vous ai mis, mais surtout parce que vous avez été plusieurs à me poser la question. Et c'est vrai que j'ai principalement porté ce Lip Butter de Revlon dans mes vidéos le mois passé. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, je l'adore en fait. Je crois que voilà, quand je ne sais pas trop quel rouge à lèvres j'ai envie de mettre, je sors ce Lip Butter qui est donc le 0,90 Sweet Tart. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est une couleur subtile. Le Lip Butter n'a pas une très très longue tenue, donc il faut en remettre de temps en temps. Mais c'est une valeur sûre pour moi. Le Lip Butter, c'est juste parfait. C'est juste extra. Si vous n'en avez pas, franchement, allez en tester un. Bien entendu, je ne pouvais pas vous remontrer la paire de chaussures qui a fait craquer, chavirer mon cœur le mois passé. Il s'agit de ma paire de Converse noire montante en cuir que mon chéri m'a offert le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous les remontre parce que je vous les ai déjà remontrées il n'y a pas longtemps. Et je vous les ai montrées pendant un live aussi. Et je les adore. Je les adore. J'adore les baskets. Donc voilà, je les adore. Je continue avec une robe. Et alors, des robes, je n'en porte pas tous les jours. Mais j'en porte de temps en temps. Et quand j'ai choisi cette robe sur le site She Inside, je la trouvais jolie. Et quand je l'ai reçue et que je l'ai essayée, je ne l'ai pas trouvée jolie. J'ai juste trouvé superbe. Voilà. La matière est juste extra. Alors, je vous la montre quand même parce que j'en parle, mais je ne vous la montre pas. La matière est extra. La matière est épaisse. Les dessins avec des cristaux comme ça, un petit peu de couleur pastel, sont juste super jolies. Elle est décolletée dans le dos. Donc rassurez-vous, ça c'est le dos, ce n'est pas le devant. Le devant est plein. Il n'y a pas de souci. Et donc, vous avez un grand décolleté dans le dos. Elle ferme avec une glissière à cet endroit-là. J'aurais peut-être pu prendre la taille en dessous, mais j'ai tendance à toujours un petit peu me surestimer au niveau des mensurations. Et pas seulement en haut, aussi en bas et au niveau des cuisses, je vous rassure. Donc voilà, au niveau de la taille, elle n'est pas forcément très très serrée. Mais bon, après un repas où j'aurais beaucoup mangé, au moins je ne serais pas obligée de rentrer le ventre. C'est déjà ça. Et comment vous dire ? Voilà, je ne sais pas vous, mais je la trouve super jolie. Alors bien entendu, plutôt pour une sortie, plutôt pour un moment où j'ai envie d'être plutôt habillée. Pas forcément pour tous les jours. Mais elle m'a fait craquer, donc j'avais envie de vous la montrer. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça en même temps coloré, mais en même temps assez délicat. Pas forcément très flashy. Donc voilà. Je passe ensuite à un favori musique. Alors je vous en ai parlé également dans un live, mais comme tout le monde ne les regarde pas, je vous le redis ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une chanson comme ça qui m'interpelle quand j'entends à la radio, que j'aime, qui est pourtant très répétitive au niveau des paroles. Mais je ne sais pas. C'est peut-être la voix du chanteur, c'est peut-être les paroles justement, c'est peut-être le rythme. Je n'en sais rien. Il s'agit de Are You With Me ? de Lost Frequencies. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne la connaissez pas, essayez d'écouter pour pouvoir me dire également. Maintenant, voilà, je ne pourrais pas vous expliquer, mais elle me fait revenir des souvenirs en mémoire, en fait des souvenirs sympas. Des souvenirs plutôt vacances, plutôt fêtes, plutôt plages, plutôt tropicaux. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ou même elle me rappelle même Venise. Enfin ouais, c'est bizarre. Non mais ça, c'est moi. Bref, c'est une musique qui réveille en moi des souvenirs heureux, donc je l'aime. Je passe ensuite aux séries que j'ai le plus regardées le mois passé. Alors déjà, j'ai découvert une série, il s'agit de The Following grâce à Diana de la chaîne Les Tendances. Et j'ai accroché très très vite, même si les personnages sont un peu, beaucoup tordus. L'intrigue donne vraiment envie en fait de regarder. Voilà, l'intrigue est vraiment, elle a l'air pas mal ficelée, on a envie de savoir et tout. Donc série pas mal du tout, ce qui fait qu'on en est déjà au 4ème ou 5ème épisode en 2 ou 3 jours avec le chéri. Donc plutôt top. Et ensuite, j'ai pas mal avancé dans la série The Walking Dead, puisque je m'étais arrêtée au tout début de la saison 2. Et que là, au moment où je vous parle, j'en suis à l'épisode 5 ou 6 de la saison 3, quelque chose comme ça. Donc j'ai regardé pas mal d'épisodes et je compte continuer à la regarder malgré les scènes berques qu'il y a très très souvent. Mais c'est pareil, j'ai envie de savoir la suite. C'est vrai que l'intrigue est pas mal aussi. Et voilà, elle fait aussi partie de mes séries qui sont en top list. J'arrive déjà quasiment à la fin de mes favoris. Comme je vous ai dit, j'en avais pas beaucoup ce mois-ci. Donc je peux rajouter, entre parenthèses, mes cheveux. Parce que je suis très très contente d'avoir refait du rose. Et dans le sens là, et de la façon dont ça vieillit, entre guillemets. Voilà, je suis très contente de cette couleur. Je crois que ça va être une de mes couleurs, personnellement. J'aime beaucoup. Et également, je vous mets dans mes favoris, mes lives sur Girls Girls TV. Parce que je m'aperçois que je passe des super moments avec vous. C'est extra. J'adore, je vous adore. Vous êtes au top. Je vois que j'ai des personnes qui sont là quasiment à tous les lives. Que vous m'écrivez beaucoup. Vous participez vraiment activement pendant que je live. Et c'est juste super. Il y a vraiment un échange qui se crée. Il y a un lien, quoi. Je sais pas. Il y a un truc super sympa. Et du coup, c'est vrai que j'ai hâte à chaque fois que ce soit jeudi. Parce que je me dis que même s'il y a un thème au live, je vais pouvoir aussi répondre à vos questions éventuellement. Si vous avez des questions par rapport à des choses qui se sont passées dans les jours d'avant. Ou à des vidéos. Ou à des choses que vous avez vues dans les vidéos. Enfin bref. Peu importe. Je me dis, c'est l'endroit où tout le monde peut venir pour me poser des questions. Et avoir une réponse immédiate. Et je trouve ça top. Donc si vous n'êtes pas encore, allez voir un live sur Girls Girls TV. Puis, à moins que votre excuse soit, je travaille entre 10h et midi le jeudi. Ou j'ai cours. Vous n'avez pas d'autres excuses. Les autres excuses, c'est pas possible. Soit vous travaillez. Soit vous allez en cours. Soit vous êtes devant le live avec nous. Donc je compte sur vous pour le prochain live. Et voilà. J'arrive donc à la fin. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Donc j'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous ce que vous, vous avez préféré utiliser le plus. Ou ce que vous avez le plus écouté. Ou le plus regardé à la télé au mois de février. Et donc en attendant, moi je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501